Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter vos études et votre parcours professionnel ? Alors, bonjour. Je m'appelle Thierry Verdier. Je suis le dirigeant et fondateur de Mille et un Talent. Mes études ont été réalisées à l'ESSEC il y a quelques années, puisque je suis sorti en 1974. Mon parcours professionnel a été, on va dire, principalement dans des métiers commerciaux au départ. Puis, je suis devenu dirigeant d'entreprise. Et ensuite, je me suis mis à mon compte pour créer une société qui s'appelle Mille et un Talent. Une société qui est en fait un cabinet de recrutement en franchise. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce cabinet ? Alors, aujourd'hui, ce cabinet compte une quinzaine de consultants. Il a 300 000 candidats dans son vivier. Il est hyper poitou en termes de technologie, parce qu'on a créé nous-mêmes un ERP qui gère l'ensemble, en fait, de l'activité. Non seulement l'activité, on veut dire recrutement, mais aussi l'activité de gestion. L'activité de recrutement, on gère les missions. On gère les candidats. On fait des tests de personnalité. On gère des questionnaires par mission. Et donc, tout ça est géré dans un process en continu. En fait, on est une société sans papier avec des moyens très, très modernes. C'est quoi les questionnaires par mission ? Alors, chaque mission de recrutement qui nous est confiée par un client fait l'objet, en fait, de la création d'un questionnaire. C'est une douzaine de questions précises sur ce que le candidat a pu faire, a pu réussir, sur ce qu'il connaît. Et donc, on lui demande, en fait, de faire un écrit et de s'auto-évaluer sur chaque critère. Donc, c'est un élément important pour nous d'appréciation de candidature parce que les CV, aujourd'hui, sont devenus beaucoup moins pertinents qu'ils l'étaient il y a quelques années pour plusieurs raisons. La première, c'est que tous les jeunes apprennent, en fait, à faire des CV et qui dit apprendre à faire un CV, c'est apprendre à faire même CV que le copain ou celui qu'on vous a appris de faire. Donc, les CV deviennent impersonnels, ils contiennent tous la même chose, presque tous la même chose. C'est un petit peu lassant à dire. Un questionnaire, c'est vraiment très précis. C'est l'expérience du candidat qui est décrite à travers des mots, des phrases et des quantités. Et c'est beaucoup plus adapté, en fait, au cadre de notre client qui a vraiment besoin de savoir des choses beaucoup plus passives dans les choses qu'il attend. Et la deuxième raison pour laquelle les CV sont beaucoup moins valides, c'est que la gruge, la tendance à enjoliver, à gagner beaucoup, beaucoup de gens. En fait, les gens prennent maintenant cet exercice du CV de se montrer le plus beau, le plus désirable et on ne se dépeint plus exactement comme on est ou comme on était. Le résultat, c'est qu'il y a un mensonge qui peut être petit, mais qui peut être très gros parfois. C'est des mensonges sur la valeur des expériences qu'on a faites, sur la réalité des expériences, sur les dates, sur les diplômes parfois, sur toutes sortes de choses. Donc, il y a beaucoup de degrés. Les gens les plus honnêtes ne me demandent pas beaucoup. Mais ils ont appris à enjoliver. Et alors, comment vous vérifiez qu'il y a un mensonge ? Alors, nous, le questionnaire est beaucoup plus précis qu'un CV. Il est surtout tellement précis que c'est difficile de mentir. On prend des références de toute façon. Et puis, il y a des choses qui sont déclarées que nous, professionnels, on est capables, on va dire, de mesurer. On est capables de discerner le vrai du faux et la valeur des choses. Parce que parfois, il y a des gros problèmes dans le recrutement. Si vous avez des gens qui viennent, qui vous disent qu'ils ont fait quelque chose, et en fait, ce n'est pas eux réellement qui l'ont fait. Ils y ont participé. Ils ont vécu tout près de l'événement. Ils ont été parfois la main dedans, presque dedans. Mais ce n'était pas eux. Ce n'était pas eux réellement. Donc, ils vous disent dans leur CV que c'est eux. Nous, professionnels, à force de questions dans les détails, on arrive quand même un petit peu à savoir si réellement la personne a été l'auteur et a été vraiment appliquée jusqu'au bout du cambouis. Ça laisse des traces. Mais ça, ce n'est pas dans le questionnaire. C'est peut-être quand vous le rencontrez. Questionnaire et en face à face. En face à face aussi. Un autre exemple d'information fausse dans les CV, c'est que les gens mettent dans leur CV qu'ils parlent bien l'anglais. Bon, mais il ne faut pas imaginer qu'un chercheur de tête à peu près au niveau ne va pas vous poser des questions en anglais et va entamer une partie de l'entretien en anglais. Mais on s'aperçoit très rapidement, en fait, de la différence ou de la non-différence. D'accord. Donc, tous vos chargés de recrutement sont eux-mêmes bilingues ? Oui, ça fait partie du métier. Ça fait partie. Pas trilingue, mais bilingue au moins. Je suis quadrilingue. Donc, quand tu es une mission... Je ne parle pas aussi bien les deux autres langues. Je parle très bien le français et l'anglais. J'ai très bien parlé l'italien. J'ai pas mal parlé l'allemand. J'ai parlé l'italien à niveau natif. Donc, bon, bien parler l'italien, je comprends un petit peu ce qui se passe. D'accord. Et l'allemand, je l'ai parlé à... Alors, vous savez, dans les échelles, à 3,7 sur 5. Bon, c'était pas... C'était pas mal, mais... Je n'ai pas suffisamment parlé, mais tant que pour être bon. Et donc, quand c'est une personne qui met sur son CV, qui parle italien, c'est vous qui allez le rencontrer, peut-être, si vous n'avez pas d'autres personnes dans votre service ? Tout de suite, je lui demande de me dire quelques mots en italien. Et puis, je lui l'entends. Et on voit tout de suite si, en fait, la prétention de... Je parle italien couramment. Je lui cite ou pas. Bon, l'italien, il est rarement demandé. L'anglais, il faut toujours... L'allemand, un petit peu. Est-ce que vous-même, vous faites des entretiens avec les... J'en fais, bien sûr. D'accord. J'en fais. De toute façon, je suis... Moi, je suis, entre guillemets, tête de chaîne. Je suis le patron de la franchise. Donc, un de mes rôles, c'est de former du consultant. Donc, je vais souvent, en binôme, avec un autre consultant. On va être trois à l'entretien. C'est le consultant qui va conduire à l'entretien. Et moi, je conduis la formation. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples de questions sur votre questionnaire ? Des questions. Par exemple, si c'est un commercial, on va lui demander quel type de client a dû la visiter. Citez-nous les noms. Quel contrat a-t-il pu passer ? Donnez-nous les chiffres. Combien de visites pouvait-il faire par semaine ? S'il était en prospection, combien allait-il faire d'appels téléphoniques par semaine ? Quel était son taux de conversion, etc. ? Donc, vous savez, il y a des critères clés, etc. Donc, là, on peut se peser et comprendre un petit peu les choses. Et donc, il y a des questionnaires par profil. Si quelqu'un vous dit, je suis un intense prospecteur, et puis qui vous dit, voilà, combien de téléphoniques de fil vous donniez la semaine, et ils vous disent, j'en donnais peut-être une trentaine, vous avez tout de suite compris. C'est du vent. Parce que tout le monde sait que la prospection, quand on fait plus de 2%, on est un as. Et que quand on fait 2%, si on fait 30 coups de fil par semaine dans la semaine, on a à peu près une chance de prendre une commande par mois. Donc, en fait, la prospection, c'est pas 30 la semaine. C'est peut-être 30 par jour, et encore, c'est peut-être pas assez. D'accord. Et vous avez des questionnaires adaptés par profil ? Oui, bien sûr, quoi. On le crée spécifiquement. A chaque fois. Parce que, bon, le client nous demande des choses très précises. C'est lui qui va commander. En fait, le questionnaire, on se soumet à notre client, on dit, voilà, voilà comment on envisage de cerner le profil des candidats. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous pouvez retracer le process pour une personne qui veut se faire recruter à travers vous ? Alors, pour le premier, la première des choses, en fait, un cabinet de chasse comme nous, c'est comme un investissement immobilier, c'est du long terme. Donc, le mieux, c'est déjà de s'inscrire. Parce que nous, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on va dans nos bases, sur des gens dont on a déjà lu les CV, des gens qu'on connaît un peu superficiellement, mais qui ont déjà été un petit peu validés. Avant de perdre notre temps, on est ailleurs. Parce qu'un des avantages qu'on a d'avoir 300 000 personnes dans notre système, c'est que quand on cherche quelqu'un, on gagne 3, 4 semaines par rapport aux autres. Donc, on était là lundi, c'est vrai, prospect, on va discuter d'une mission qui est à faire. En fait, pour le profil que le client demandait, on avait une de 150 personnes dans notre système. Directeur clientèle, agence de com. Mais c'est sûr que là, on ne va pas perdre notre temps. On va taper dedans tout de suite. Et donc, ceux qui ne sont pas inscrits, mais tant pis pour eux, c'est la première des choses à faire. Deuxième des choses à faire, bien sûr, avoir un beau contenu de CV. Quand même. Quand même, oui. Oui, oui, non, c'est important, parce que je parle du contenu, je n'ai pas parlé d'autre forme. Parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir impressionner les recruteurs avec des beaux CV. Mais en fait, nous, comme on dénonce des systèmes intégrés avec les ERP, etc., les CV, ils sont d'abord lus par une machine qui va extraire les informations automatiquement. C'est-à-dire qu'ils seraient le prénom, le don, le téléphone portable, l'adresse, le code postal, l'information, et plein, 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 plein d'autres informations. Donc, on fait une interprétation sémantique aussi des CV. C'est-à-dire qu'on va faire lire le CV par la machine, et la machine va déterminer, à travers les mots-clés et les mots utilisés, les groupes d'expression utilisés par le candidat, on va tout de suite reclasser les gens. Donc, c'est plus difficile sur un débutant, mais sur quelqu'un qui a déjà 3, 4, 5 années d'expérience professionnelle, tout de suite, tout de suite, on sait faire des groupes, des populations. Sur le même type de poste, sur le même... Oui, et puis on voit aussi l'intensité d'une personne dans un métier, à travers les mots qu'il utilise et, on va dire, en qualité et en quantité. C'est très caractéristique. Il y a des gens qui sont de tiède, on va dire, marketing, tiède, commercial, et il y en a qui sont intenses. Alors, on peut vraiment le déterminer très facilement. Donc, tout ça, c'est un travail qu'on fait nous, mais il se fait dans notre système de main de données, il se fait dans notre EFP. Donc, c'est très important de choisir les mots, et de faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Je donne un exemple tout bête, idiot. Si vous travaillez dans un métier online, il y a à peu près trois manières d'écrire online. Vous pouvez l'écrire online en un mot, vous pouvez l'écrire online avec un tiret, vous pouvez l'écrire online avec un espace. Et donc, si, d'abord, votre CV, vous avez mis une forme de online, vous avez tout faux. Parce que, dans la population des recruteurs, vous avez un tiers qui va chercher, dans les mots-clés, online en un mot, un tiers qui va chercher online avec un tiret, et un tiers qui va chercher online avec espace. Et votre CV ne sera pas trouvé deux fois sur trois. C'est aussi bête que ça, hein, je dirais, la préparation d'un CV. Donc, dans un cas comme ça, il faut s'arranger pour qu'au moins, les trois formes du même mot se retrouvent écrites dans votre CV. Alors, vous pouvez les écrire en noir et blanc, mais vous pouvez les écrire aussi en texte caché. Si ce n'est pas un crime. Vous savez comment on fait ? Oui, allez-y, expliquez-le. C'est facile. Vous mettez en blanc, en fait, une police blanche de texte, il ne se voit pas à la vue, mais par contre, il y est. Et que quand on le cherche, quand les moteurs de recherche le cherchent, et tout recruteur commence par là, hein, les gens, ils cherchent chez Monster, ils cherchent chez Cane Emploi, ils cherchent chez Mila Talent, en cherchant des mots-clés au départ. D'accord. Voilà. Donc, si on a peur de marquer trois fois de suite le même mot, on peut le marquer trois fois de suite sans qu'il soit trois fois. Évidemment. Oui, parce qu'on ne va pas écrire, ça va prendre un peu de place, si chaque mot doit trouver les synonymes, les... On peut s'arranger, on peut s'arranger. Mais là, c'est important. Par contre, quelqu'un qui est ingénieur commercial, il se donne plus de chances de trouver un job d'ingénieur commercial s'il rajoute quelque part dans son CV le mot ingénieur d'affaires. Ou compte-clé. Parce que vous avez des gens qui vont chercher un ingénieur d'affaires. Et tous les gens ne sont pas hyper intelligents, ils vont chercher un ingénieur d'affaires, ils ne pensent pas que l'ingénieur commercial qui a marqué ingénieur commercial, il voit bien la vie pour leur poste. Alors nous, dans notre système, on a mis au point aussi des recherches, qui sont des recherches... les sémantiques. C'est-à-dire, si on cherche un ingénieur commercial, le système est intelligent. Il convertit votre recherche en directeur clientèle, en responsable contenu, en... etc. Mais tous les systèmes ne font pas ça. C'est déjà Rolls, un petit peu, d'avoir ce genre de conversion, parce que bon, c'est pas évident au départ. Et la lettre de motivation, vous faites aussi de l'analyse sémantique ? Bien sûr, elle passe au... Bien sûr. Elle est très importante, la lettre de motivation, parce que dans le recrutement, tout part de là. Dans le recrutement, le point de départ, c'est est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il a envie ? Et si quelqu'un a envie, en général, il devient bon dans ce qu'il a envie. Et quelqu'un qui est tiède et qui n'a pas envie, même s'il n'est pas mal, comme ça devant vous, il ne vaut rien. Il ne vaut rien à terme, parce que la tièdeur et le manque d'envie, le manque de motivation aboutit à des impasses professionnelles et aboutit à des désastres. Donc nous, on donne une importance considérable à la motivation, mais à la vraie lettre de motivation. C'est-à-dire, pourquoi je suis motivé ? Pourquoi ? Ça, ça nous intéresse. Mais l'ordinateur, il l'analyse ? Ou c'est juste quand vous lisez une fois que vous avez fait une recherche sur la base de données ? Non, ça, c'est très direct. Ah, c'est une fois qu'il y a recrutement ? Une fois qu'il y a... C'est la compréhension du consultant. D'accord. Après la sélection du CV... Mais c'est capital. C'est probablement la chose la plus importante. Le pire qu'on est, c'est le gars qui balance un CV comme ça, sans rien. C'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Mais sur votre base de données, les personnes, elles déposent un CV. Au départ, elles déposent pas forcément une lettre de motivation, si ? Souvent. Très souvent. Si aussi ? Parce qu'elles veulent un poste précis déjà... C'est un plus. Et c'est un gros plus. C'est un gros plus de savoir que cette personne-là a des projets. D'accord. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal. des projets, en fait. Il y a des animaux qui ont des projets, quand même. D'accord. Et donc, une fois qu'on a passé cette étape, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a combien d'entretiens ici ? Au départ, nous, quand on a la commande, la première des choses qu'on fait, on crée chez nous ce qu'on appelle un filet de chasse. Donc, en fait, on va mettre tous les poissons dans un filet et on va trier le poisson. Donc, le tri du poisson se fait visuellement sur les CV et à l'aide d'outils. C'est-à-dire qu'on a des outils d'un clic où on repère le nombre de mots-clés qui correspondent. Donc là, ça vous engage à creuser un peu plus. Si vous voyez un CV où il y a... C'est certainement un C-loin parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots-clés qui correspondent, vous ne perdez pas de temps. Donc, vous faites ce travail. Alors, vous mettez... C'est du go-do-go. C'est-à-dire, vous mettez les bons d'un côté et les bons de l'autre. Et une fois que vous avez mis les bons du bon côté, alors là, vous allez commencer à creuser. Vous allez soit écrire un mail pour proposer le poste, téléphoner. Vous allez... De toute façon, si vous écrivez un mail, téléphoner derrière parce que beaucoup de gens sont très négligents sur leur messagerie. Ensuite, ce premier entretien va juste vider si les gens sont dispos, intéressés, à changer ou autre, etc. C'est très rapide. 20 minutes maximum. Ensuite, on aura l'entretien face-à-face qui sera, en fait, fait après que le christian a été rempli. L'entretien face-à-face fait un rapport d'interview. Ensuite, on décide de présenter la candidature à le client ou pas. Donc, le client reçoit la lettre de motivation, le CV, le questionnaire, le rapport d'interview du consultant et très souvent et de plus en plus sera des tests de personnalité qui seront à rajouter en fait au dossier. Parfois, un dossier de candidature maintenant, ça peut faire jusqu'à 30 pages. C'est un vrai petit bouquin sur une personne. Ensuite, donc, la personne est vue par le client. Le client dit, ben, j'en veux pas. Si, il peut voir peut-être plusieurs personnes qui peuvent hésiter. Et il y a la prise de référence derrière. Donc, la prise de référence, c'est en fait appeler des gens qui ont dirigé et qui ont connu en fait la personne que vous recrutez et qui sont capables de témoigner de l'activité professionnelle de ces gens. Donc, ça, ça arrive à la toute fin. Ah oui. Oui. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux bien se comporter dans les entreprises parce que ça laisse des traces toujours. malheureusement pour ceux qui ont fait entre guillemets les cons, ça laisse des traces. D'accord. Et les tests de personnalité, c'est plutôt quel type de questions ? Alors, les tests de personnalité, on a un test, nous, qui est capable de donner, on va dire, des profils, des profils, plusieurs profils différents sur la même personne. La première restitution qu'on a, c'est une restitution textuelle. On a une deuxième restitution qui est une restitution avec des curseurs sur des qualités recherchées et ces curseurs sont groupés par groupes de qualité. Donc, le premier groupe de qualité, c'est, on va dire, des moteurs, des moteurs de réalisation d'un candidat et, je dirais, les accomplissements. Deuxième groupe de qualité, c'est tout ce qui touche à la, on va dire, à la vie, ce comportement, maturité, prise de responsabilité. Troisième groupe de qualité, communication et leadership. Ensuite, on a initiative, créativité, idées à porter, mise en route. Et le dernier poste, c'est capacité de travail, capacité de coordination, multitâche, volotage, etc. C'est tout ce groupe, on va dire, de qualité. Donc ça, on est capable, nous, d'avoir une photo générale d'un candidat et on a la même aussi, potentiel commercial, c'est-à-dire, on est capable, nous, de dire, en fait, c'est des tests prédictifs. Telle personne a vraiment un caractère qui va bien pour un poste commercial, commercial chasseur, commercial éleveur, etc. qui n'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes qualités, ce n'est pas les mêmes attitudes, c'est vrai. Et on a le dernier, la dernière institution qu'on a aujourd'hui, c'est la institution, potentielle négociation. Donc, la négociation, ça n'a rien à voir avec la vente, c'est encore autre chose. C'est son, ce sont, il faut un ensemble de qualités pour être un bon négociateur qui, qui sont incontournables. Donc, notamment, il faut avoir une très bonne capacité de perception. Si vous êtes un négociateur, il faut que vous compreniez en un clin d'œil tout ce qui se passe devant vous. Vous devez être très bon, préparer une stratégie de négociation, avoir un bon sens des détails, avoir une bonne capacité d'argumentation, résistance, en fait, aux demandes, etc. Il y a tous ces points-là qui sont analysés. Et au total, on arrive à hiérarchiser, dire, voilà, c'est un potentiel négociateur exceptionnel ou c'est un potentiel intermédiaire, bon, intermédiaire pro, etc. Tout le monde n'est pas bon négociateur. Il y a des gens qui ne sont pas les bons négociateurs. Ce test, donc, il arrive à quel moment ? On le fait sur Internet ou ici ? On le fait en confirmation. On le fait sur le web, oui, parce que les gens se connectent. D'accord. Et donc, c'est une confirmation de ce qu'on a vu. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un test puisse remplacer l'homme parce que ça serait dramatique. Par contre, parfois, le test vous dit les choses et ça permet de poser les questions qu'on dit là. De leur dire, voilà, le test a dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en êtes d'accord ? Est-ce que... Et en général, bon, les gens disent oui, c'est vrai. Oui, c'est pas faux. C'est obligé que ce ne soit pas faux. C'est un test, c'est un test. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé au recrutement de docteurs ? De personnes qui ont fait une thèse ? De doctorat. De niveau de doctorat. Voilà, bas de plus suite. Alors, oui, des gens très haut niveau, oui. J'ai fait des recrutements de personnes très haut niveau, niveau doctorat, oui. Alors, est-ce que vous vous souvenez de... C'était pour quel type de poste ? C'était souvent des postes d'ingénieurs de haut niveau. C'était des post-docs. Je ne sais pas ce que... Mais pour nous, c'est... En fait, recruter, entre guillemets, un garçon bouché ou recruter un futur dirigeant ou un docteur, c'est pareil. En fait, vous avez une équation au départ et les gens doivent matcher en fait ce que vous recherchez. Oui, mais il y a peut-être des personnes qui ont fait tel diplôme et qui matchent plus facilement que d'autres ? La personnalité, c'est... Vous savez, on dit toujours qu'il y a la même proportion d'imbécile à polytechnique que généralement le certificat d'études. Ça n'existe plus. Mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Le caractère et le comportement d'une personne est indépendant au niveau d'études et de ses compétences intellectuelles théoriques, de celles dont on a besoin dans un concours pour réussir. Vous savez, d'être à concours, c'est connu. Oui. Vous avez des gens qui sont magnifiquement intelligents pour réussir des concours de grandes écoles et qui font des carrières qui ne sont pas si belles derrière parce que leur intelligence ne s'adapte pas forcément à nos situations qu'ils rencontrent plus tard. Il n'y a pas des entreprises qui vous demandent certains diplômes quand même ? Oui, mais bon, c'est un peu dommage. C'est un des problèmes français. C'est le recrutement copier-coller qu'on appelle plus prosaïquement le syndrome de la saucisse. Les gens ont tendance à vouloir recruter un spécialiste de la saucisse pour aller vendre de la saucisse alors qu'il y a tout le temps des gens qui ont vendu du saucisson, du jambon, du fromage qui seraient aussi bons à vendre de la saucisse du jour au lendemain et sans problème. Mais les gens prétendent dire oui, je veux quelqu'un qui ait déjà vendu de la saucisse. J'exagère, mais c'est le recrutement copier-coller. C'est un syndrome français ridicule. On ne prend aucun risque soi-disant. Pourquoi ? On imagine qu'on ne prend aucun risque en prenant quelqu'un qui l'a déjà fait. Mais c'est nier l'être humain qui, justement, est capable de baisser ou de monter, d'apprendre, de changer. C'est dramatique. Moi, je dirais qu'un bon repris c'est pas ça. C'est ce que vous dites aux entreprises ? De même que les gens parlent. Aujourd'hui, on a des idées reçues de fous. Ils veulent des gens entre 32 et 38 ans. En moyenne. Dès qu'on parle de 45 ans, « Oh là là ! » Oh là là ! C'est dramatique. C'est complètement crétin. Il y a des gens de 50 verges qui sont super jeunes dans la tête, qui sont plus actifs, plus dynamiques que des 20 ans. ce n'est pas une question d'âge, le dynamisme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Et ça, ça participe d'un problème très français. Ça n'existe pas, ou en tout cas, beaucoup, beaucoup moins dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, en Scandinavie, même en Allemagne, on va recruter de 50 ans sans aucune appréhension, parce que 50 ans, on fait son jogging et on court aussi vite que les autres. Et on vous écoute quand vous dites ça ? Oui, oui, oui. Et nous, on se réserve toujours le droit, on le dit, à nos clients, de présenter des candidatures en dehors du désirata de clients. Alors, en disant, voilà, vous nous demandez un gars qui, ou une, qui est comme ceci ou comme cela, ben nous, on va vous montrer ça. Regardez-le. Vous nous direz après. Ne nous jugez pas sur la personne qu'on vous propose. Ce n'est pas le sujet. Regardez. Quelqu'un vous dirait. Ce sera des personnes qui ont réussi le test psychologique ou qui ont... Alors, ça arrive, ça arrive. D'ailleurs, un des consultants de Milain Talent est une personne qui n'avait jamais fait de recrutement professionnel et qui n'avait jamais été ni consultant ni commercial. On va dire commercial terrain. Parce que dans le métier de recrutement, il faut être capable de vendre son savoir-faire. Et il réussit bien. Le test le disait. quand le test est sorti, j'ai dit à ce consultant, je ne sais pas s'il peut vous le dire, mais il est possible que vous ayez fait une erreur d'aiguillage quelque part. C'est un gars qui avait 47 ans. Il n'avait jamais fait de commerce, de co-de-vente. C'est amusant. Donc, il ne venait pas pour se faire recruter par vous, mais il venait pour un autre poste et vous lui avez dit de venir chez vous. Oui, on a contact. On en a discuté et il est rentré comme consultant chez nous. D'accord. Et il se plaît beaucoup. Il se plaît beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Merci.